... Nous sommes aujourd'hui à 23 sessions de formation. Les 17 sont des sessions qu'on appelle présentielles. Ça veut dire que les participants, au bout du processus, viennent à Dakar pendant 3 semaines pour faire le programme que vous allez voir. Mais nous avons aussi un programme en ligne, totalement en ligne sur 10 semaines. Et là, nous avons 6 sessions, ce qui nous donne 23 sessions de formation. Au total, aujourd'hui, le CRL YALI Dakar a formé 3257 jeunes à travers les 16 pays que nous couvrons. Ils sont répartis, toujours majoritairement, avec les participants de Business and Entrepreneurship. Ils sont 1 645, Civic Leadership 891 et Public Management 721. Pour un nombre total de 1 685 hommes et 1 572 femmes. Aujourd'hui, si on parle en termes de nombre d'alumni, c'est-à-dire si on enlève les désistements et tout, nous sommes à 3093 jeunes qui sont en train de s'activer dans leurs différents pays et de diverses manières. Ils sont dans leur initiative individuelle en termes de création d'entreprises, en termes de création d'emplois, en termes d'initiation d'activités génératrices de revenus. Et dans tous les secteurs, le secteur agricole, artisanal, le commerce, dans tous les secteurs, nous retrouvons les jeunes alumnis du YALI à travers leur pays. Nous sommes aussi en train de suivre ces jeunes-là en termes de réseautage. Dans chaque pays, nous avons maintenant une organisation, une association qui existe, qui est mise en place avec une reconnaissance légale et qui réunit l'ensemble des jeunes qui ont bénéficié du programme. Ces trois semaines passées au CRL YALI Dakar furent danses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotion, en rencontre et en brassage culturel. Et dans cette ambiance de travail, d'effort et même de stress, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes saoulés, les coudes, nous sommes restés solidaires, nous sommes devenus une famille. Cette expérience ne doit pas être jetée dans les opliettes, une fois dans nos pays respectifs. Elle doit plutôt constituer le socle d'une franche et longue collaboration entre nous et nous ferait sans l'accompagnement de nos états. L'Afrique compte sur vous. Il ne faut plus demain que l'on aille encore à six ans des conférences où l'on parle de pays les moins avancés et que l'on dise l'Afrique est encore prise dans ce piège dans cette catégorisation de pays moins avancés. Et c'est le défi et c'est la mission chère Yali que je voudrais repartager avec vous puisque durant vos sessions de formation, durant vos séances de partage, vos parcs d'expérience et d'apprentissage, vous avez sans doute abordé ces différentes questions. Je voudrais vous dire que la tâche ne sera pas facile, elle n'a jamais été facile, sinon 50 ans après, on sera peut-être développé ou émergé. Rappelez-vous que si c'était facile, vous ne serez pas là non plus. Et comme le dit un auteur très connu, lorsque vous vous rendez compte que c'est difficile, ayez à l'esprit que l'argent décolle toujours à contrevent. Contrevent que l'avion décolle. Ce qui veut dire que c'est dans la difficulté que vous devez être capable de faire preuve de créativité, preuve d'ingéniosité. Et M. Sissé, tout à l'heure, parlait de cette solidarité que vous avez développée. Et c'est justement grâce à cette solidarité, à ce réseau que vous êtes en train de tisser, que vous allez pouvoir surmonter les défis qui vont se présenter à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et M. Sissé, tout à l'heure, Sous-titrage Société Radio-Canada et M. Sissé, tout à l'heure, Sous-titrage Société Radio-Canada